Chapitre 8, le titre du message, chaque jour la victoire, chaque jour la victoire. Amen. Certains vont dire, ben on peut vivre un peu dans la défaite, un peu dans la victoire. Non, 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 non. Nous pouvons vivre chaque jour dans la victoire. C'est possible. Et je vais vous donner donc certains moyens, au moins sept moyens, alors il y a aujourd'hui par lesquels nous pouvons être chaque jour dans la victoire. Parfois ça paraît pas que nous soyons dans la victoire. Voyez, on peut pleurer, on peut sentir des faits, mais on est quand même dans la victoire. On ne veut pas dire qu'on est dans l'échec, qu'on est vaincu, que l'ennemi a eu le dessus. Non, l'ennemi n'a pas le dessus. On va le lire, si vous voulez bien, dans Romains 8, à partir du verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères, et on peut ajouter sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, s'il est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-t-il la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité, le manque de vêtements ou le péril, le danger ou l'épée, le pistolet sur la tempe ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche. Nous sommes, aux yeux du monde, une quantité négligeable. Mais, mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs qu'à part celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, la certitude, la conviction, la ferme assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ah, quel passage magnifique, Allôia ! C'est un bloc, Allôia ! C'est un bloc de ciment, c'est une parole puissante, Allôia ! Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Merci, Seigneur ! Père, nous te glorifions pour ta parole, nous te bénissons pour ton Fils. Merci pour Romain, chapitre 8, un chapitre merveilleux, puissant, Seigneur ! Allôia ! Combien nous voulons te glorifier, et nous te demandons de bénir ta puissante parole ce soir à nos cœurs, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait un effet dans chacune de nos vies. Nous prions ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen ! Et tout le peuple dit, Amen ! Chaque jour, la victoire. Amen ! Rappelez-vous que les promesses de l'Apocalypse sont à une catégorie particulière de personnes, des vainqueurs, à celui qui vaincre, à celui qui vaincre. Ça veut dire qu'il y a des obstacles, ça veut dire qu'il y a des pièges, il y a des tentations, il y a toutes sortes de choses, il y a des démons, il y a le diable, il y a tout un monde qui est ligué ensemble, voyez, comme Héra, Hérode, et Pilate s'était ligué ensemble, eux qui étaient ennemis, voyez, mais par rapport au cas, Jésus se sont mis ensemble, se sont devenus amis, voyez, juste par rapport à Jésus. Et il y a toutes sortes de circonstances, si on les prenait les unes à côté des autres, elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres, mais à cause de notre vie spirituelle, voilà que ces choses-là se liguent ensemble dans un même but, faire chuter le chrétien, faire en sorte que le chrétien ne soit pas un vainqueur, mais soit un vaincu, voyez. Le vaincu revient du combat, voyez, il a la tête basse, voyez, il a la tête basse, il est vaincu. Le vainqueur revient du combat, il a la tête haute, ses armes flamboient dans le soleil, il est revêtu de la cuirasse qui est cassée ici et là ou quoi que ce soit, mais il est vainqueur, le visage, le regard est brillant, quand on tourne vers l'éternel, les regards, le visage est rayonnant de joie, il ne se couvre pas de honte, amen. Chaque jour, la victoire, hallelujah, il y a un modèle de vie, journalier, un genre de vie, journalier, une façon de vivre chaque jour pour être dans la victoire. Ça existe. Sinon, ce livre qui nous parle d'être plus que vainqueur, nous dirions, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, j'y crois pas, voyez, c'est pas vrai, je le ferme. Ce que Dieu veut dire, hein, il veut pas vraiment, donc nous l'accorder, c'est faux. Cette parole doit être prise au pied de la lettre. Cette parole est vérité, une seule parole de Dieu, et nous sommes en présence de Dieu. Hallelujah. Si je veux être un chrétien, une chrétienne en bonne santé, si je désire être un témoin efficace, un soldat puissant, dans la guerre de tranchée dans laquelle nous sommes engagés, il y a certaines choses que je dois, un must, et je dois les faire chaque jour. Je dois les faire chaque jour. Exactement comme il y a une routine journalière pour mon hygiène personnelle, vous voyez, c'est-à-dire me lever, aller me brosser les dents, me regarder dans la, hein, quelle figure j'ai, mettre de l'eau froide, me réveiller, parce que j'y arrive pas, ainsi de suite, hein, donc, c'est tous les jours, vous voyez, qu'il faut que je prenne soin, normalement, donc, de moi-même. Et la Bible dit que personne n'a jamais haï son propre corps, mais il en prend soin, et généralement, chaque jour, vous voyez. Et exactement comme il y a cette routine journalière pour mon hygiène personnelle, que je dois observer pour rester, évidemment, physiquement en forme, sinon, pour un certain temps, si je me soigne pas, des poux vont arriver, tout ça, hein, la barbe va être coupée ici, pas coupée là, les cheveux, ça va être hirsute, hein, donc, évidemment, évidemment, je dois le faire régulièrement. Et pour rester en forme physiquement, eh bien, je dois observer certaines choses. Et pour rester en forme spirituellement, spirituellement, je dois respecter mes exercices spirituels. des exercices spirituels, si je veux rester, demeurer, garder la victoire, être continuellement vainqueur et marcher dans la victoire. Paul a dit, l'athlète, l'athlète, vous voyez, dans le stade, n'est pas médaillé ou couronné s'il n'a pas lutté, combattu, vous voyez, selon les règles du stade. Et si nous voulons être couronnés dans la gloire, en arrivant dans le grand stade magnifique de Dieu, alors, il faut combattre, lutter selon les règles de Dieu, selon les règles de Dieu et non pas celles du monde. Paul a dit, l'athlète, dans le stade, s'impose, s'impose, toutes sortes d'abstinences, toutes sortes d'abstentions. Il dit non à ceci, il dit non à cela. Pourquoi? Parce qu'il veut rester en forme pour le jour de la course, ou de son combat de pugilat, ou de gladiateur, à l'époque, quoi que ce soit. Alors, il s'imposait une discipline sévère pour gagner. Simplement, gagner. Vous voyez? Donc, il s'imposait cela. Paul va dire, nous, faisons-le, imposons-nous une discipline de faire pour courir la course chrétienne et être un jour couronnés, voir les deux mains percées de Christ, posées sur ma pauvre tête. Alors, il y a une couronne d'or. Avons-nous pensé à ce jour où le Christ se lèverait devant nous pour nous apporter une récompense? Faisons-le, ici, bas sur terre. Préparons-nous, combattons. Alors, exerce-toi à la piété. Ça veut dire que Paul dit à Timothée, fais tes exercices spirituels. Exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, alors que l'exercice spirituel est utile à tout. L'exercice de la piété. Être pieux. Je veux être un homme pieux. Et vous? Amen. Le Seigneur demande que nous soyons pieux, que nous exerçons la piété, non pas la pitié, mais la piété dans ce monde qui est impié, qui est sans piété. Et je dirais que la Bible dit la piété est utile à tout. À tout. Dans tous les domaines de notre vie, la piété est utile à tout. Pourquoi? Parce qu'elle possède en elle-même la promesse de la vie actuelle et de la vie future. La piété. Vous voyez? Et je dirais que ceci, ces exercices, ne peuvent pas être fait une fois là, quand je suis boosté après une réunion, puis ensuite on laisse tomber. Vous voyez? Ou qu'il y a des réunions spéciales et là, ah, j'ai décidé, et là, je... Puis après, pouf, c'est comme un pétard qui s'éteint tranquillement, un feu d'artifice qui retombe. Vous voyez? Non. Il faut que ça se fasse chaque jour. Chaque jour. Vous voyez? Un jour à la fois. Notre vie chrétienne ne se vit pas dix ans à la fois. Ou un an à la fois. Ou un mois à la fois. Mais c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. Jésus. Vous connaissez? Amen. Un jour à la fois. Un jour. À chaque jour, suffit sa peine, a dit le Seigneur. Laisse tomber pour demain. Vous voyez? Laisse tomber hier. C'est aujourd'hui qui est important. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pour votre cœur. David devant Goliath a dit « Aujourd'hui, je vais te couper la tête. » Quelle parole merveilleuse. Il le savait. Il n'a pas dit « Attends, Goliath, demain, je vais te couper la tête. » Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est maintenant la victoire. Alors, regarde, et c'est un jour à la fois. À chaque jour, suffit sa peine. Premièrement, si vous voulez avoir la victoire chaque jour, il faut que chaque matin, vous offriez votre corps tout à nouveau au Seigneur. Votre corps est le véhicule que Dieu vous a accordé s'il bat sur terre pour le servir. Tu m'as formé un corps au Dieu. Non pas pour qu'il soit une poubelle, mais pour qu'il soit quelque chose de propre, offert à Dieu. Alors, ce matin, en me levant, il pleut, c'est grisonnant, j'ai pas envie de... c'est morose, tout ça, j'ai envie de rester au lit. Offre ton corps au Seigneur. Tu vas voir un beau rayon de soleil qui va venir au travers des nuages. Offre-toi au Seigneur. L'instruction avait été donnée au sacrificataire d'Israël d'offrir chaque jour à Dieu une offrande brûlée. C'était l'ordre de l'Ancien Testament. Un holocauste perpétuel, voyez, un daily burnt offering. Chaque jour, une offrande brûlée. Voyez, on appelle ça en français un holocauste. Voyez, c'est toujours une nouvelle journée. C'est merveilleux. C'est toujours une nouvelle journée avec de nouvelles responsabilités. Et vous ne faites pas de vos journées, de vos mois et de vos années des papiers carbone. non, c'est tout à fait différent. La journée d'hier était une chose, aujourd'hui c'est autre chose, demain c'est autre chose. Nous ne le savons pas. Mais c'est maintenant que je veux avoir la victoire. Amen. Et vous ne pouvez pas faire des décisions, je dirais, annuelles, uniquement une fois là. On peut prendre des résolutions, comme je l'ai dit ce matin, mais c'est chaque jour qu'il faut dire aujourd'hui, Seigneur. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans cette journée-là. Il va y avoir douze beaux grains qui vont s'écouler douze heures à peu près avant de dormir, de revenir du travail, je ne sais pas. Voyez, et je veux que chaque heure soit vécue pour toi. Tu vas me garder contre les tentations, tu vas me garder contre Satan, je t'offre mon corps, Seigneur. Et la Bible dit, dans Romains 12, offrez vos corps, offrez vos corps au Seigneur. Voyez, et souvent le diable travaille par nos corps. Voyez, pour que nous puissions faire le mal, d'abord ça travaille dans une pensée. On y pense, ensuite on fait. Voyez, soit le bien ou le mal. Mais le diable travaille en glissant des pensées dans nos esprits. Il faut que je fasse attention. Voyez, donc vous et moi nous devons commencer chaque jour avec Dieu, c'est simple, c'est compliqué, c'est simple. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, chaque matin. Hallelujah. Ce matin, c'était quelque chose, demain matin, ce sera encore autre chose, ça sera renouvelé. Renouvelé. Hallelujah. Glorie au Seigneur. On ne peut pas vivre sur du pain rassis. Voyez, par exemple, si vous ouvriez votre frigidaire et puis que ça fait un mois que vous n'avez pas fait l'épicerie, vous ouvrez le frigo, oh, ça pue. Voyez, ça sent la vermine, vous voyez, parce que vous n'avez pas nettoyé, c'est resté là, vous voyez, la salade a pourri, le pain est tout moisi, le reste de soupe, tout ça, il y a des choses qui sont verdâtres, qui se baladent par-dessus, tout ça. Nous ne pouvons pas vivre sur les choses passées, les expériences passées avec Dieu, quoiqu'elles aient été belles et merveilleuses, il faut qu'elles soient renouvelées, il faut que je fasse des expériences avec Dieu aujourd'hui. Si je perds mes clés et que deux fois je ne les trouve pas, je rentre dans la maison et je crie à Dieu, Dieu, je veux trouver mes clés, vous allez les trouver. Amen. Hallelujah. Vous allez dire, mais c'est merveilleux, Seigneur, tu as entendu moi, mais comment ça se passe ? Alors, tu entends ma voix du haut du ciel ? Alors, oui, des petites expériences, parfois c'est des plus grandes expériences, mais on doit faire des expériences avec le Seigneur régulièrement pour qu'on soit renouvelé. Amen. Chaque matin, la première chose que je dois faire, m'offrir pleinement à Dieu, lui donner toute ma journée. Et Paul a dit aux chrétiens de Rome qu'il fallait vivre de cette façon-là. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, au contraire, transformés et offrez vos cœurs à Dieu ce qui sera de votre part, quelque chose de tout à fait raisonnable. Il n'y a rien d'irraisonnable, voyez, le païen peut nous regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire ? J'offre mon corps au Seigneur. Mais voyons, t'es fou, c'est irraisonnable. Non, 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 l'abîme me dit que c'est raisonnable. C'est un culte raisonnable que je fais avec Dieu chaque matin d'offrir mon corps. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le chrétien qui fait cela ne rétrogradera pas. Je vous le promets. Seigneur, pour la totalité de cette journée, je t'offre tout mon cœur avec toute sa capacité d'aimer, de supporter, de pardonner. Serre-toi de mon esprit pour penser tes pensées. Hallelujah. Dirige-moi dans tous mes choix. Il y a trop de choses sur cette terre, je vais m'égarer si tu n'es pas là pour me guider. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Faites une offrande journalière comme cela et vous n'aurez aucun problème à vivre pour le Seigneur. Vous n'aurez aucun problème à vivre pour le Seigneur. Vous serez victorieux. Jésus est le même hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est le même. Il sera demain. Merci Seigneur. Deuxième chose. Invoquez le Seigneur chaque jour dans la prière. Invoquez le Seigneur chaque jour dans la prière. Dans l'Op. 86, David a dit « Chaque jour, je crie vers toi. Chaque jour, je crie vers toi. Ne soyez pas des sauterelles. Vous voyez, touc, aujourd'hui, je te prie Seigneur, mais je te prie de nouveau mercredi. Et ensuite, touc Seigneur, je te prie de nouveau vendredi. Et ensuite, Seigneur, je te reprierai de nouveau lundi. Vous voyez, vous voyez, vous voyez dessus. Non. Chaque jour, jour après jour. Je sais une chose, par expérience et par observation au travers de mes nombreuses années passées dans la vie publique à servir le Seigneur comme pasteur, quand je consulte Dieu moi-même sur les détails de ma journée, les détails de ma journée, il semble que les choses se mettent en place très rapidement, bien plus rapidement, de façon plus agréable, et les choses réussissent. Vous voyez, c'est un plaisir à voir comment Dieu coordonne. On ne perd pas de temps. Je préfère perdre du temps à prier. Si je peux dire comme ça. Parce que j'en gagne rapidement. Ensuite, un jour Luther a dit j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui qu'il faut que je passe au moins trois heures devant le Seigneur. Il y a tellement de choses à faire. Il faut que je passe beaucoup de temps devant le Seigneur. et chers amis, vous ne perdez jamais du temps car vous êtes à genoux devant le Seigneur en train de prier. Ah, non, ce n'est pas du temps perdu. Il dit David consulta l'éternel. Il n'a pas consulté les hommes. Il consulta l'éternel. Et vous verrez que quand vous consultez Dieu, ça donnera du poids à votre journée. Ça vous donnera de la force, une puissance pour cette journée-là. et si je n'ai pas consulté Dieu, tout ça, ce que je suis en train de vous dire, ça me manque. Je ne l'ai pas. Si je n'ai pas prié Dieu, si je n'ai pas consulté le Seigneur, si j'oublie d'invoquer le Seigneur, alors ça va me manquer. Souviens-toi des outrages que tu fais chaque jour l'insensé. Chaque jour, le bon nom de mon Sauveur est mis, roulé dans la boue du péché. Chaque jour, son nom est blasphémé, le bon nom de Jésus. Et moi, ne pourrais-je pas chaque jour l'invoquer, ce bon nom merveilleux ? Hallelujah. Certainement. Je t'invoque tous les jours au Éternel. J'étends vers toi les mains un psaume 88. Troisièmement, si vous voulez avoir la victoire, vous devez sonder les Écritures et vous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Vous-même. Vous-même. Et je n'y serai moi-même personnellement jamais arrivé sans cette pratique journalière. Tant que je n'ai pas eu mon temps dans la parole de Dieu, c'est comme quand on se lève et qu'on a faim et qu'on a hâte d'aller déjeuner. C'est la même chose pour moi. C'est comme une faim. Tant que je n'ai pas eu mon temps dans la parole de Dieu, il faut que j'ai ce temps-là et ensuite, au bout d'un certain temps, ah, là, on peut aller déjeuner maintenant pour le corps. On a besoin d'avoir ces moments. C'est une faim. L'âme crie. L'âme a soif. L'âme demande, elle réclame. Nous reconnaissons les besoins de nos corps et souvent, nous ne reconnaissons même pas les besoins de nos âmes. La parole de Dieu, c'est elle qui me soutient. L'apôtre Paul a recommandé les croyants de la ville de Béret comme en cela. il a dit qu'ils examinaient et sondaient les Écritures chaque jour. Paul les a recommandés en disant ça, ce sont des bonnes personnes. Chaque jour, tous les jours, ils ouvraient le livre. Tous les jours, ils ouvraient le livre du Seigneur. La Bible est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie a dit j'ai dévoré ta parole et elle a fait la joie et la légresse de mon cœur. Un jour, dans une tournée en Suisse, avec mon épouse, on a été étonnés parce qu'il y avait quelqu'un en haut d'une île, sur le pain d'une montagne, il y avait une balai merveilleuse. La personne avait marqué devant, alors il y a, avec des lettres, après aussi autre que ça, le verset de Jérémie au chapitre 15, je pense, où il a dit j'ai dévoré ta parole et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Du bout de la maison jusqu'à l'autre bout de la maison, alors il y a tous les passants, alors il y a voyez la parole du Seigneur. C'est merveilleux, moi j'ai pris une photo, alors regarde, je pourrais vous montrer la photo, c'est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai dévoré ta parole, avez-vous dévoré ? Alléluia, gloire au Seigneur. Job a dit, j'ai considéré ta parole plus, je dirais, plus que mon pain nécessaire, plus que ma nourriture nécessaire. Les enfants d'Israël ramassaient, rassemblaient la manne chaque matin, la vieux dit, chacun selon son appétit. Un verset ne vous suffira pas. Vous voyez, des gens qui n'ont pas le temps et finalement, eh bien, ce qui se passe, c'est que ils ont parfois ce qu'on appelle des petites boîtes de versets. Vous voyez, c'est fait en forme de pain, vous voyez, la boîte, et à l'intérieur, il y a des petits versets. Vous voyez, ils n'ont pas le temps de lire la Bible, de prendre un taille, le Seigneur, donc, merci Seigneur, paf, il parle. Et le diable est à la porte, paf, vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'une miette ne vous soutient pas dans la bataille. La bataille est rude à l'extérieur. Satan vous attend à chaque coin de rue. Il va essayer de vous faire tomber. Il va placer toutes sortes d'images, de situations, de personnes pour vous faire tomber. C'est le seul but de Satan. Il n'a aucun amour et Dieu n'a aucune haine contre vous. Et le diable n'a aucun amour envers nous. Les enfants d'Israël, chacun, selon son appétit, ramassait. Et vous êtes assez vieux dans le Seigneur, pour la plupart, pour apprendre à vous nourrir vous-même. C'est ce qu'il vous faut. Apprendre à vous nourrir vous-même. Nous ne voulons pas être au lait. Nous voulons avoir un estomac spirituel assez grand pour pouvoir recevoir une nourriture comme Paul dit solide. Solide. Nourris-toi, Timothée, des paroles de la foi. La foi est une nourriture. Parlez d'incrédulité, vous descendez. Parlez de foi, vous montez. Tout le temps. Quatrièmement, si vous voulez avoir la victoire, il faut chaque jour chercher à mourir au péché et à soi-même. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. La version anglaise dit, I die daily. Chaque jour. Je suis exposé à la mort. ça semble un étrange programme, vous voyez. Nous voulons tous vivre nos journées. Vous voyez. Comme la chanson dit, je veux la vivre toute ma vie, tout, 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 tout. Nous voulons tous vivre chaque jour. Nous voulons remplir toutes nos 24 heures avec autant de gains possibles, d'excitation possibles. mais Jésus-Christ nous a déclaré qu'il est venu pour nous donner la vie et une vie en plus grande abondance. Alors, je suis en face d'un paradoxe. On me demande de mourir et de l'autre côté, on me promet la vie. Vous voyez. C'est quoi l'affaire ? Ça veut dire que la façon de vivre, c'est de mourir. C'est pas plus compliqué que ça. La façon de vivre, c'est de mourir. C'est un enseignement unique à Jésus-Christ. Vous ne trouvez jamais ça dans aucune religion de la planétaire. Vous voyez. Ça fait que le chrétien est différent de toutes les philosophies sur Terre. Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de son instrument de torture, de sa croix. Ça, c'est le prix à payer pour suivre le Seigneur. et personne ne peut vivre en même temps pour lui et pour Dieu. C'est impossible. On ne peut pas vivre pour nous-mêmes et en même temps pour Dieu. Rappelez-vous Satan qui a dit je monterai aussi haut que Dieu. Je placerai mon trône. Je ferai ceci. Je ferai cela. Pouf ! Et il a été écrasé. Il a été jeté par terre. Rappelez-vous l'homme de Luc XII qui a dit je bâtirai une plus grande ferme. Je bâtirai ceci. Je ferai cela. Je dirai maintenant mon âme mais tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Tu peux aller prendre une retraite en Floride. Il n'y a aucun problème. Tout ça. Et le Seigneur vient vers cet homme et lui dit cette nuit même ton âme va être redemandée. Et tout ce que tu as amassé ça va être pour qui ? Il l'a appelé insensé. Je, 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 je. On ne peut pas vivre pour Dieu et pour je. Nebuchadnezzar a regardé ses palais royaux à Babylone et a dit j'ai bâti ici j'ai fait cela oh que c'est merveilleux mais je suis je suis vraiment bon. et Dieu lui a donné un cœur d'animal et pendant un temps des temps il a marché par terre il a mangé de l'herbe vous voyez il était là comme fou comme insensé ses ongles ont cru comme des griffes d'aigle ça c'était le monsieur vous voyez l'orgueil si on veut avoir la victoire il faut chercher à mourir au péché et à soi-même il faut que je diminue et qu'il grandisse Amen qu'il grandisse c'est le grand moi qui nous met toujours dans le trouble c'est lui votre ennemi votre archi-ennemi c'est pas le diable c'est vous-même c'est moi-même le diable peut se servir de ça mais c'est moi-même je dois me méfier de cette personne appelée Raymond Bourgier et vous devez vous méfier de vous-même parce que cette personne va vous jouer des tours il y a une cinquième colonne quelque part à l'intérieur de vous qui joue contre vous nous allons faire attention personne ne peut vivre en même temps pour lui-même et pour Dieu et chaque jour je dois faire en me levant des arrangements de services funèbres Amen Paul a dit je meurs chaque jour chaque jour chaque jour je dois faire des arrangements d'un service d'enterrement chaque jour je dois enterrer l'orgueil la flatterie l'envie la jalousie les ressentiments l'insubordination la désobéissance les sentiments blessés les sentiments froissés tout ce qui va avec la vie du moi et dans le monde c'est ça qui marche sache au Timothée que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront en premier égoïstes c'est la génération égo certains l'ont appelé comme cela Spurgeon ce grand homme de Dieu ce grand baptiste d'Angleterre a déclaré un jour que lorsqu'il se couchait le soir il s'imaginait toujours dans son cercueil essayez de le faire ce soir hallelujah merci Seigneur vous rappelez le roi Hérode ce grand Hérode qui a parlé un jour qui a harangué la foule et les gens disent mais c'est merveilleux c'est même plus la voix d'un homme c'est la voix d'un dieu paf Dieu l'a frappé directement et tombé mort par lui et les vers sont venus le manger cinquièmement si vous voulez avoir la victoire chaque jour parler à quelqu'un de Jésus parler à quelqu'un de Jésus de façon régulière haria Pierre et Jean l'apôtre en faisaient une pratique il est dit que chaque jour dans le temple et dans les maisons il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ chaque jour haria chrétien le public autour de toi est anxieux d'apprendre de connaître ta recette de vie comment ça se fait que monsieur un tel madame un tel arrive toujours au travail avec la joie dans son coeur pépé joyeux tout ça c'est quoi qui fait la différence on ne sait pas elle ne nous dit rien du tout souvent c'est le problème c'est que les chrétiens et les chrétiennes ne parlent pas alors que les autres cherchent ils cherchent partout et nous avons la réponse c'est l'approche qu'il faut dites avec simplicité j'aimerais partager ma foi avec vous oui oui j'aimerais vous dire simplement ce que Jésus Christ signifie pour moi oui qu'est-ce qu'il est pour toi je vais vous dire simplement comment il a changé ma vie comment il m'a aidé dans mon mariage comment il m'a aidé en affaires il est merveilleux ah oui vous venez de poser alors il y a un appât sur l'hameçon suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes ils quittèrent tout et le suivirent je vais vous dire comment ma vie est merveilleuse ah oui la Bible dit de parler de jour en jour de son salut ce sont des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles c'est l'évangile la parole de la vérité la parole de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit si vous vous taisez les pierres vont crier a dit le Seigneur imaginez si quelqu'un honte de moi devant les hommes j'aurais aussi honte de lui de mon père père je ne connais pas beaucoup parce qu'il ne parlait pas de moi il ne voulait pas me reconnaître dans le ciel d'être sur la terre d'être sur la terre il avait peur de témoigner pour moi il ne voulait pas se tenir pour moi non plus je ne veux pas me tenir pour lui c'est ça que Jésus a dit si quelqu'un honte de moi devant les hommes je ressens honte de lui devant mon père qui est dans les cieux nous avons besoin de quoi nous avons besoin d'un nouveau baptême dans le Saint-Esprit un baptême de puissance Jésus a dit vous recevrez de la puissance de la force de la dynamite car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins vous allez parler ça va être facile de parler ça ne sera pas compliqué ce ne sera pas un fardeau du tout, du tout vous voyez ceux qui s'aiment avec l'arme moissonnent avec chandelle et grèce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles qu'ils sont beaux les chaussures les running tout ça de ceux qui s'en vont parler du Seigneur gloire à Dieu Amen sixièmement si vous voulez avoir la victoire chaque jour il faut que vous aidiez quelqu'un qui est dans le besoin aider quelqu'un nous vivons une génération égoïste ils n'ont jamais été aussi malheureux aussi morose parce qu'ils pensent juste à eux-mêmes nos parents et nos grands-parents n'avaient même pas le temps de penser à eux-mêmes ils étaient plus heureux que nous malgré tout ils prenaient soin ils préparaient des repas ils allaient visiter ils avaient toujours une bonne parole ici et là ils ne pensaient même pas à eux-mêmes et nous nous faisons des dépressions ça nous prend des psychiatres ça nous prend des hôpitaux spécialisés pour la santé mentale parce qu'on est devenu complètement cinglé parce qu'on pense juste à nous-mêmes moi, 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 moi pensez aux autres vivez pour les autres exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché le péché va endurcir quelqu'un comme du granit la parole va couler sur cette personne ne pénètrera pas à l'intérieur parce que le cœur est endurci par la séduction du péché Amen exhortez-vous littéralement ça veut dire venez à côté pour aider allez à côté pour aider soyez l'ami de quelqu'un venez à côté l'arme de Satan c'est le découragement vous voyez c'est une arme aiguisée effilée il s'en est servi même contre Jean-Baptiste Jean-Baptiste a fait dire à Jésus moi j'avais dit que c'était l'adulte de Dieu mais aujourd'hui je ne suis plus trop certain il a envoyé des gens vers Jésus est-ce que c'est toi qui devais venir ou bien devons-nous en attendre un autre Jésus a dit allez dire à Jean là-bas en prison que les malades sont guéris que les aveugles voient et ainsi de suite dites-lui qu'il avait raison il ne s'est pas trompé parce qu'il était découragé le découragement est une arme terrible vous ne voyez plus rien quand vous êtes découragé c'est comme si le diable était en train de mettre les blinders vous voyez ferme les volets tout ça vous êtes dans le noir vous ne voyez plus rien tout s'écroule c'est terminé c'est complètement faux c'est pas vrai il vous dit tu as un échec tu ne vois rien Dieu ne prend pas soin de toi tu penses que Dieu peut t'aider tu as trop fait le mal et ainsi de suite jamais tu seras relevé c'est un menteur mettez-moi ça à la porte c'est ce que Jésus a dit arrière de moi Satan retire-toi Satan et le diable les sort quand vous êtes dans cette situation d'oppressé quand le diable les démons sont autour de vous mettez-vous en colère mettez-vous en colère réprimandez Satan ordonnez-lui de partir et il partira il est obligé de partir il veut dire résistez à Satan il fuira loin de vous exhortez-vous chaque jour nous avons tous besoin d'encouragement consoler consoler mon peuple a dit le Seigneur et Paul a dit aux Galates portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ vous accomplirez la loi de Christ de porter les fardeaux les uns des autres et pendant que nous avons l'occasion pratiquons le bien envers tous surtout envers les frères dans la foi Amen je dirais que les amortisseurs l'absorbeur de choc dans la vie c'est le sourire le sourire alors il y a quand il y a quelqu'un qui sourit ça attire quelqu'un qui a la face longue non je vais le laisser il rumine mais quelqu'un qui a le sourire on a envie d'être dans sa présence Amen une bonne tape sur l'épaule une bonne tape dans le dos on va y arriver mon frère on va y arriver ma soeur que Dieu soit béni le petit souvenir se rappeler on se rappelle voyez le merci merci voyez être prêt à écouter l'autre la visite la maison l'hôpital la prison le petit verre d'eau qui rafraîchit dans un désert pour quelqu'un certains vont dire t'as fait ma journée merci merci la Bible dit que tout ce que vous faites faites le de bon cœur non pas pour les hommes mais pour le Seigneur sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense Alléluia en plus il y a une récompense déjà sur la terre on est joyeux parce qu'on passe pas à nous et que finalement on est victorieux et en plus il y a encore une récompense qui nous attend un bonus là-haut dans l'éternité Amen et en terminant si vous voulez avoir la victoire septièmement il faut attendre chaque jour le retour de Jésus chaque jour il faut attendre le retour de Jésus Christ Proverbe 8,34 Heureux l'homme qui m'entend c'est-à-dire qui m'écoute Amen on va y arriver mais ensuite parce que ça le dit ensuite il dit Heureux l'homme qui attend qui m'entend et qui attend chaque jour à mes portes qui veille devant les poteaux de mes portes merci Seigneur la vigilance doit être constante Amen si c'était aujourd'hui on m'appelait toujours du petit cadre c'était au Togo en Afrique un matin de bonne heure j'avais mon temps de prière je suis allé dans l'église il n'y avait personne et c'était sur le campus d'une grande école publique pour les pasteurs à Lomé école supérieure de théologie et ils m'avaient logé là et je me rappelle que dans mon temps de prière je suis allé dans cette grande église du pasteur Jean Bandé et il y avait un petit cadre au fond alors je me suis avancé un peu dans la prière je suis allé voir et sur le cadre il était écrit ces mots simples si c'était aujourd'hui si c'était aujourd'hui juste ça ça restait gravé dans mon coeur je le porte depuis des années comme ça si c'était aujourd'hui ça va arriver un jour ou on va dire aujourd'hui aujourd'hui si c'était aujourd'hui il ne peut jamais y avoir de relâchement Jésus dit veillez et priez priez afin que ce jour ne survienne pas sur vous comme à l'improviste mais que vous soyez debout pour paraître joyeux devant le Fils de Dieu Amen si quelqu'un n'est pas vigilant si quelqu'un est imprudent il va payer son manque de vigilance fois après fois que ce soit sur la route que ce soit pour sa santé par des maladies par des bénéfices perdus par des occasions manquées par des accidents mais s'il n'est pas vigilant et imprudent il va payer soyons vigilants la Bible dit veillez votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant il veut vous faire croire que c'est oh c'est lointain on l'a entendu souvent il va revenir pas encore revenir voyez il va revenir voyez alors ne prenez aucune chance certains ont dit oh je prends une chance je ne remplace pas la pile et la maison a brûlé l'avertisseur n'a pas fonctionné il va revenir pensons-y soyons prêts attendons vivons comme si il allait revenir dans une heure amen ça vous gardera proche de lui et dans la victoire que Dieu soit glorifié Seigneur te bénissons pour ta bonne parole Alléluia nous te remercions pour ta grâce ton amour ta bonté tu nous as parlé ce soir de victoire Seigneur Alléluia c'est vrai qu'on peut être fatigué parfois d'aller à l'église on peut être fatigué des appels en avant pour la prière pour les besoins on peut être fatigué des études bibliques on peut entendre le message sur la seconde venue de Christ année après année jusqu'au point où ça perd son intensité sa beauté sa fraîcheur Seigneur aide-nous à toujours chanter ah tiens-moi prêt pour ton retour victorieux de jour en jour Alléluia Seigneur aide-nous à ne pas devenir impatient aide-nous Seigneur à ne pas brader la récompense qui a été prévue pour nous dans la gloire éternelle oh mon sauveur nous ne pouvons jamais nous permettre de devenir indifférent au retour de notre maître Alléluia Seigneur nous ne voulons pas dire mon maître tarde tu ne tardes pas tu seras à l'heure Seigneur les vierges qui étaient folles sont restées à l'arrière et les vierges sages sont entrées Seigneur merci car avec toi nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus nous prions que cette année de jour en jour à jour nous soyons vainqueurs au nom de Jésus Amen et tout le peuple dit Amen Amen Amen